bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes famille avoir ça devient intéressant ça commence maintenant à nous intéresser tous le doyen macanera kake qui a lu un poste sur la page des journalistes abeib marouane qui n'a pas supporté qui n'a pas digéré je vais vous laisser d'abord écouter la vidéo de alceni macanera kake et après nous allons commenter ensemble suivez partagez au maximum vous ne vous rappelez pas de thibou camara l'homme de la poisse à chaque fois il est dans un gouvernement c'est pour un petit temps thibou ministre du gouvernement de ce 24h thibou ministre de soirée moins de six mois thibou ministre de la 10 moins d'un an thibou ministre secouba moins de deux ans thibou auprès du président alpha condé les femmes ont pleuré et baba alpha condé a mené la poisse chez nous ce que je dis là vous pouvez aller vérifier au ciel du rpg arc en ciel maximum de partage et les femmes n'ont pas eu ton de toute notre histoire de l'indépendance jusqu'à l'indépendance du rpg il a fallu que thibou soit ami de alpha pour qu'il y ait un coup d'état qui réussit en guinée contre un président en exercice tu peux dire à quelqu'un qu'il est un oiseau migratoire 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 qu'il mange à toutes les tables qui est ennemi du président qui est ami du président ami de son principal opposant j'ai compris que quand on n'a pas étudié on peut forcer mais on ne peut jamais être cohérent à ta place si la dignité petite soit telle tu en avais tu pouvais appartenir à tout débat sauf le débat de quelqu'un qui mange partout en guinée petit bout tu prends les guinées pour qui c'est pas insulté l'intelligence des guinées pour toi mais tu n'as pas étudié franchement j'avais encore le peu d'estime pour ce monsieur mais franchement il est tombé bas monsieur macanera kake nous savions que monsieur tibou c'est un politicien il parle même pas monsieur tibou il parle pas il a été homme d'état il fait pas bruit il ne fait pas de la démagogie il travaille c'est un guinéen tibou ne fait jamais de démagogie les mouvements de soutien ou quoi tibou quand on a confiance en soi les mouvements de soutien ou quoi présent de parti tibou non ah non mais grand macanera tu es tombé si bas pourtant dans le test il n'a même pas dit ton nom tu t'es vu tu t'es vu dedans et non non regarde les mots qui sortent de ta bouche pour un intellectuel quelqu'un de réfléchi partagez souvent le reste c'est à dire tu n'as rien dans la tête sinon un débat comme ça tu ne vas pas t'inviter macanera celui qui nous gouverne actuellement là tu vas dire quoi de lui macanera ceux qui nous dirigent là amara là donc tu es en train de prendre comme quelqu'un de grave amara est quoi amara quel diplôme amara quoi ce que tu accompagnes là toi aujourd'hui un intellectuel ce que tu accompagnes là mérite d'être à la terre de ce pays bon là tu es tombé bas si personne ne t'a dit tu as sorti là tu es passé à côté tu t'es noyé c'est à dire le peu de respect que les gens avaient pour toi tu as tout mis à l'eau écoutez surtout par rapport à moi moi mes co-disciples sont vivants en majorité tout le premier cycle j'ai fait trois ans sur six ans tout le secondaire j'ai fait quatre ans personne ne parle de personne n'a parlé de ton diplôme de ton parcours ici c'est le choix c'est à dire d'accompagner ces gens tu veux traiter l'autre qu'il a échoué au bac ou quoi mais quand tibou te parle lorsque tibou parle devant les guinéens c'est le respect en lui le respect même sa sortie il n'a pas fait du bruit autant de présence on a vu tibou faire des interviews à l'étranger partout quand il parle le respect s'impose tu as parlé tu n'as rien dit tibou c'est pas quelqu'un qui attaque ses amis politiciens non il écrit il fait des fleurs mais d'une sortie comme tu l'as fait tu t'es rabaissé écoutez sur six ans donc j'ai renoui mon cycle de cinq ans au lieu de 17 ans j'ai fait 12 ans d'études toi tu peux te comparer à moi tu es spécialiste en quoi même la petite tribune là tu écris quoi voilà c'est cette tribune là qui vient toi qui es intellectuel qui es réfléchi c'est cette tribune là sans dire ton nom tu t'es vu dedans cette tribune dont tu parles il tape il tape il n'a même pas cité ton nom tu t'es vu dedans il faut te calmer ça dit suivez le reste vous serez même vous serez dégoûté écoutez suivez le reste pour détourner l'attention de l'indignation et l'indignation aussi a inattention Tim mais Tim tu es appris quoi tu es spécialiste en quoi sauf pour lécher le cul regardez regardez des thèmes vulgaires et en plus c'est sur ta page officielle un intellectuel un intellectuel un intellectuel ah non ma canera franchement ça tu es tombé bas tu ne devais même pas c'est tout ce que tu connais ta promotion elle dépend de ça sinon dis moi tu es spécialiste en quoi tu ne connais rien monsieur mais la dignité aussi t'a quitté tu te rappelles quand j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de ministre c'est ce jour là toi et moi on a parlé pour la première fois si tu as la dignité tu allais te gêner à ce que moi je te vois aux côtés de Alpha Condé parce que tu sais ce que tu m'as dit ce jour là au petit matin Tim je ne te reprendrai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps mais je te dis si tu es digne tu es sûr que tu es fils de ton père prouve-moi que je m'invite à toutes les tables prouve-moi un seul article par un seul article où tu vas prouver que j'ai eu une décision un arrêté ou un décret d'un autre régime qui n'est pas d'Alpha Condé moi je suis un homme digne je ne peux pas faire la guerre à un régime et vivre de cet argent comme ton frère le fait il a mangé l'argent des ministres de tous les régimes qui se sont succédés le lendemain mais ma canera c'est comme d'abord c'est la page de Marouane tu attaques Thibou tu attaques Marouane si c'est Marouane que tu devais attaquer tu attaques Marouane tu attaques Thibou tu n'as pas laissé Marouane tu dis qu'il mange mais Marouane est resté droit Thibou Marouane n'a pas changé de position Marouane n'a pas changé de position il est journaliste il est droit dans ses votes il n'a pas changé surtout des propos pareils venant de ta part tu t'es rabaissé ma canera tu t'es rabaissé partagé tu t'es vraiment rabaissé les ministres tous les régimes qui se sont succédés le lendemain il va vomir sur eux mais je vous lance le défi cette fois-ci si je vois un ministre de Doumbouya parce que Doumbouya n'est pas faible comme Alpha qui va donner l'argent à Habib Marouane pour qu'il vienne insulter le président Doumbouya ou Amara je le dénoncerai à Doumbouya voilà maintenant le doyen vient maintenant à partir de cette déclaration tu viens de confirmer ton adhésion officiellement au CNRD n'importe quel écrit de Habib Marouane et toi maintenant tu es devenu le nyari tu l'as dit officiellement devant tout le monde ici en quoi toi les propos que tu viens de dire ah grand ah ma canera ah ma canera non mais franchement tu devais te ressaisir tu devais te ressaisir je sais lui il va régler le compte parce qu'il vit de ça et si Marouane continue tous les ministres à notre temps qu'ils lui faisaient manger s'ils ne le dénoncent pas moi je sais ce que je vais leur faire ma canera même si c'était vrai que les ministres disent quoi mais la position de Marouane c'est toujours la même il n'a pas changé si le ministre lui donne c'est de la baraka c'est l'argent du pays c'est l'argent du pays ma canera Marouane est toujours droit dans ses potes toi il faut dire il faut dire à tes ministres là de ne pas donner mais si lui donne c'est son argent tu as dit des ministres tu as même dit des ministres et si on donne et que Marouane est toujours droit dans ses potes c'est que c'est Marouane qui est béni tu as parlé tu n'as rien dit si Marouane changeait devenait soutien de ce régime là mais Marouane n'a jamais été soutien malgré que son frère Thibou Camara était ministre dans le gouvernement d'Alfa Kondé Marouane était opposé si notre Thibou pouvait tout lui donner non si notre Thibou pouvait nous convaincre non de venir sa conviction il est resté tel qu'il était tu n'as rien dit comme ça on sent la frustration on sent que tu es gêné cette sortie là Marouane le poste qu'il a mis ça t'a détruit ça t'a métamorphosé ça t'a mis hors de toi même Makanera pourtant on a critiqué beaucoup de personnes ici on a dit beaucoup de choses sur beaucoup de leaders ici ils ont fait comme si de rien n'était ils ont fait comme si de rien n'était oh voilà les anciens ministres d'Alfa Kondé si tu n'as rien dit tu n'as rien dit tu n'as rien dit tu n'as absolument tu n'as rien dit tu as agi comme un vulgaire blogueur c'est comme ça les blogueurs disent oh Damaro mange avec c'est la même mentalité tu as agi comme un vulgaire blogueur un intellectuel n'agit pas comme ça écoutez je vais le faire ça ne serait plus entre Marouane et moi vous savez quand je décide de quelque chose je le fais la guerre ne sera pas partagée entre Marouane et moi ça sera entre eux et moi il faut qu'eux-mêmes sortent pour le dénoncer Tibou voilà même si eux ils sortent pour dire ça change quoi comme tu dis tu payes quelqu'un là c'est pour qu'il fasse ce que tu veux n'est-ce pas quand tu dis on paye quelqu'un on donne l'argent à quelqu'un c'est de faire ce que la personne veut si la personne ne fait pas où est le problème où est le problème où est le problème arrêtez de m'appeler vous aussi pardonnez vous m'êtes fatigué à un moment donné partagez la famille Tibou moi je suis un homme digne je ne peux pas être ami de quelqu'un et ami de son ennemi il faut être un hypocrite un satan sans coeur pour le Makanera il n'y a pas d'ennemis il y a des adversaires nous sommes tous des Guiniens ceux qui étaient avec le président Alpha Kondé hier c'est les mêmes qui l'ont renversé pas des ennemis pas des gens qui l'ont combattu c'est ceux qui étaient des amis qui ont renversé Alpha Kondé des gens que le président Alpha Kondé a nommé nous sommes des Guiniens et c'est ce que j'ai prouvé ici c'est moi qui ai contacté Mamadi on a échangé pour libérer les anciens dignitaires pour demander pardon à Alpha Kondé moi j'ai dit ça devant tout le monde ici Dieu seul est mon témoin Mamadi est témoin de ça si j'étais rempli de haine c'est dire que quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous sommes appelés à nous asseoir pour le bien de ce pays mais regarde ta manière de parler oui ennemis nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des frères nous sommes opposés nous nous attendons pas mais un intellectuel qui parle comme ça il faut réfléchir tu es tombé si bas tu es tombé si bas Makanera j'ai vu la vidéo j'ai dit non 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 je ne te reconnais pas ça ne s'agit pas d'être oui je suis le cas en parlant non le contenu de ce que nous disons c'est ce qui est important il ne s'agit pas de bavarder de dire beaucoup de mots mais ce que vous allez dire les gens doivent écouter et réfléchir analyser mais franchement on ne vous reconnais pas du tout pour quitte un satan sans coeur pour le faire ce que tu ne sais pas il n'a pas vu qu'un seul en fait pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui parce que tu ne représentes rien quand je parle aujourd'hui c'est pas parce que je veux te répondre toi parce que tu ne connais rien et tu ne sauras jamais ce que moi je sais tu ne le sauras pas mais c'est tout simplement Makanera depuis que le CNR est venu il y a beaucoup de ministres on les attaque on les critique que ce soit Crédit Bangura il y a des blogueurs des gens sont sortis ils ont attaqué tous ces gens même le grand Baidi il y a des gens qui sont sortis ils ont dit mais Baidi n'a répondu personne ici Baidi n'a répondu personne Crédit n'a répondu personne pourtant vous étiez tous dans le gouvernement d'Alpha Condé même si les gens voient ces deux avec le CNRD des blogueurs sortent il y a des gens qui écrivent là dessus mais ils n'ont jamais répondu la grandeur d'un homme c'est ça aussi mais toi t'as sorti des mots qui sortent de ta bouche ça ne te ressemble pas ça ne te ressemble pas il faut te ressaisir quand on est homme politique homme politique les critiques c'est l'où d'aller quel genre de critique on n'a pas dit sur lui Alpha Condé qu'est-ce que les gens n'ont pas à dire il peut appeler des grands médias pour répondre mais il ne répond jamais la grandeur d'un homme politique c'est pourquoi je dis Thibaut on peut l'aimer on peut ne pas l'aimer Thibaut il ne parle pas il agit quoi qu'on peut dire sur Thibaut Kamara Thibaut ne parle jamais Makanera parmi tous les politiciens comme tu l'as dit Thibaut a travaillé dans beaucoup de gouvernements mais Thibaut c'est quelqu'un qui ne parle pas qui est très silencieux c'est pourquoi t'as sorti ça surprend tout le monde Thibaut n'attaque pas les gens directement comme les autres politiciens les critiques inutiles Thibaut Kamara ne le fait jamais il ne le fait jamais il n'y a rien tu ne verras jamais une vidéo une sortie de Thibaut attaquer des gens tu devais te ressaisir si tu es parti toi-même tu es sorti tout de suite là tu dis si un ministre du CNRD donne il y a des gens qui font un Thibaut comment je vais dire Marouane c'est un journaliste l'une de ses pages sa page est très suivie sa page est très suivie et si des gens veulent que leur message ça passe les médias sont fermés tu ne veux pas qu'on le paye pour publier pour faire des annonces tu ne veux pas cela tu ne veux pas cela c'est un journaliste son rôle c'est de publier d'ailleurs tu as vu le post de l'autre toi tu as vu à travers la page de Marouane ce n'est même pas Thibaut d'après toi comme tu dis que Thibaut s'adressait à vous non il fallait réfléchir ça c'est tout simplement parce que les gens ont raconté des choses qui ne sont pas vraies c'est pour que les gens ont raconté des choses qui ne sont pas vraies mais toi tu viens de dire ici que tu vas attaquer les anciens ministres d'Alpha Condé les gens du CNRD si tu n'es pas dedans comment tu vas le faire donc ce que les gens ont dit c'est vrai Makanera ce que les gens racontent c'est pourquoi moi jusqu'à présent j'observais mais à travers cette sortie je vous juge à travers cette sortie tu as montré ta position claire tu as montré que tu es défenseur du CNRD tu as dit que si Marwan écrit quoi que ce soit sur Mamadi Dumbuya et je vais te dire une chose Makanera si vous voyez que malgré l'artiste insultologue m'insulte j'ai dit que je ne vais plus insulter Mamadi Mamadi Dumbuya ne m'a rien donné lorsque j'ai échangé avec Mamadi malgré que je lui ai prodigué des conseils je lui ai dit cela ne veut pas dire que notre contact ça ne va pas être la fin de la lutte que je suis en train de mener Mamadi il a dit haut et fort il dit je comprends vos critiques Dieu seul est mon témoin parce que je ne voulais pas lui contacter lui dire fais ce qui est bon pour le pays et il va mettre en tête que Damaro peut-être il va se calmer non je lui ai dit je ne vais pas arrêter la lutte malgré que j'ai échangé avec Mamadi lui-même il dit qu'il comprend les critiques Mamadi lui-même il dit qu'il comprend et si toi tu sors pour raconter ce genre de choses tu es tombé si bas la personne à Marac dont tu parles Mamadi lui-même eux disent qu'ils comprennent ça je n'ai jamais vu un leader politique dans l'histoire de la Guinée tu as sorti aucun leader aucun leader politique qui ne sont pas vrais c'est pourquoi je leur dis moi à Lucène Macanera aucun cadre guinéen n'a consenti autant de sacrifices comme moi dans l'instauration de la démocratie en Guinée j'ai terminé mes études en 86 Macanera il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi j'ai consenti j'ai fait il y a des gens qui sont professeurs il y a des gens qui ont des doctorats Macanera j'ai consenti j'ai consenti Macanera pardon où est la démocratie aujourd'hui si ceux qui ont fait le coup d'état tu es en tournée avec eux c'est ça tu appelles oui tu as consenti tu as tu as vraiment donné tu t'es donné pour la démocratie dans ce pays des gens qui ont pris les armes Macanera pardon le silence est mieux pour vous le silence est mieux comme les anciens ministres comme les anciens le silence c'est mieux pour vous quel combat démocratique vous êtes en train de faire maintenant si des gens qui ont pris les armes qui ont mis c'est à dire comment je vais dire ça qui ont mis des lois en place pendant cette transition la charte de la transition ces mêmes personnes violent la charte de la transition Amara que tu accompagnes aujourd'hui Amara fait combien de communiqués ici devant les Guinéens interdisant les mouvements de soutien de quelque nature est-ce que Amara est sorti pour dire les mouvements de soutien c'est permis est-ce que c'est permis Macanera est-ce que Amara est sorti devant le peuple de Guinée pour dire nous venons de lever les mouvements c'est-à-dire la loi qui a été votée pour interdire les mouvements de soutien voilà ce décret là nous faisons tomber est-ce que Amara l'a dit devant les Guinéens mais vous vous étiez avec Amara dis-nous Macanera dans l'avion que vous étiez c'est avec l'argent de qui la tournée les hôtels où vous avez logé Macanera les villes vous avez parcouru avec quel argent c'est l'argent du contribuable Guinéens Macanera Macanera ça ce n'est pas de la démocratie ce que vous êtes en train de faire ils n'ont pas respecté la châte de la transition Mamadi a juré ici que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat je pensais que tu allais être opposé tu allais les mettre la pression jusqu'à ce que ces gens la changent je vous ai respecté lorsque vous avez dit calmez-vous ne les critiquez pas donnons-les du temps vous l'avez dit ici avant que de donner du temps à ces gens ils vont comprendre c'est quoi la gestion d'un pays je vous ai respecté pour ça et le temps nous a donné raison ces gens-là sont là aujourd'hui ils n'ont rien apporté pendant les 3 ans vous étiez dans le gouvernement d'Alfa Kondé ce que vous aviez apporté à la Guinée ces gens-là n'ont rien apporté mais vous vous êtes derrière des guignols comme Amara vous parlez d'études vous parlez d'études devant Tibou mais Amara Amara étudie quoi Jiba étudie quoi tous ces gens-là que tu accompagnes tes jeunes frères-là ils ont quel savoir-faire si c'était du mérite qu'on devait parler Makanera donc on termine avec lui je suis resté dans l'opposition jusqu'à l'arrivée d'Alfa Kondé au pouvoir le défi que je lance publiquement c'est qu'un ancien ministre de Comté un ancien directeur de Comté de prouver ce qu'il m'a rencontré et même une fois dans son bureau pour que je lui ai demandé un service quand on est dit Makanera c'est grâce à l'arrivée d'Alfa Kondé qu'on vous a connus publiquement les Guinéens vous ont connus et ça c'était à travers Arc-en-Ciel il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui ont étudié les sciences mais ils ne sont pas connus il n'y a pas de porte d'entrée votre porte d'entrée c'était avec le RPG Arc-en-Ciel c'est à partir de là qu'on vous a connus mais Thibou était déjà sur la scène politique guinéenne avant vous Thibou était connu avant vous Makanera ressaisissez-vous assumez-vous acceptez ces critiques lorsque vous changez de veste il faut accepter oui les critiques la chaleur qui va venir lorsqu'on est actuellement c'est l'hiver ici on porte ça en été on ne peut pas porter lorsque vous étiez de l'autre côté où c'était chaud vous portez des débadères et vous partez de l'autre côté ce changement de température il faut accepter il faut digérer mais ne viens pas t'exposer de la sorte tu ne devais même pas faire de bruit même Thibou le même Thibou qu'est-ce que les gens n'ont pas à dire ici le même Thibou dont tu parles les gens disent ce qu'il a avec le CNRD vous savez combien de choses qu'on nous a dit c'est Thibou mais nous qu'est-ce que moi j'ai dit j'attends d'abord qu'il se déclare et c'est pareil que j'ai fait pour vous nous on nous a appelé ici on a tout dit que Thibou est avec le CNRD Thibou a vendu à faire ceci cela j'ai dit moi je n'ai pas vu de sortie de Thibou je n'ai pas vu un mouvement de Thibou je ne peux pas venir attaquer le monsieur comme ça on a tout dit sur Thibou il est avec le CNRD mais est-ce que tu as vu les gens sortis parce que Thibou n'est pas sortis mais toi on t'a vu descendre des propos maintenant ce changement là tu ne l'assumes pas et dans ta sortie tu viens même de confirmer tu es le défenseur de Mamadi que toute personne qui va faire ceci cela donc Douai Makanera franchement ta sortie vous êtes passés de côté ressaisissez-vous demain vous êtes appelés à vous asseoir un jour avec le même Thibou Kamara le même Thibou Kamara c'est une personnalité de ce pays donc vous devez faire beaucoup attention avec vos sorties les gens vont vous critiquer oui parce que vous êtes avec le CNRD il y a la manière de répondre mais ta sortie franchement ça ne te ressent pas Makanera Kake celui qui séduit le grand intellectuel ça ça ne vous ressent pas franchement mieux vous garder silence que de sortir de la sorte de mettre voilà en spectacle tu ne verras pas Thibou te répondre ainsi peut-être il va faire les plumes encore un intellectuel c'est comme ça un deux mots sans dire le nom de quelqu'un tu te vois dedans il y a plusieurs anciens du RPG qui sont avec le CNRD nous on les critique ici ils ne répondent même pas il y a des gens il y a des gens du RPG on a critiqué ici c'est comme je crois c'est Mandian Sidibé pas Mandian Sidibé l'autre là Mandian qui est au niveau du ministère des TP qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui ici ces images qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur lui il n'a jamais répondu quelqu'un il n'a jamais répondu quelqu'un ici jamais parce qu'il s'assume lorsqu'on bouge ce que les gens diront tu n'as pas besoin de regarder Macanera donc merci à tout le monde franchement je ne savais pas que le grand Macanera pouvait se comporter ainsi là cette sortie c'est une sortie ratée et vous pouvez lire les commentaires sur votre page vous allez voir que beaucoup de Guinéens ne sont pas d'accord avec vous beaucoup de Guinéens sur ta propre page il faut lire les commentaires c'est une sortie non Thibou ne s'est pas adressé au peuple Thibou n'a pas insulté le peuple de Guiné c'est Thibou a fait son c'est-à-dire son petit écrit ils ont posté il n'a pas dit le nom de quelqu'un et toi tu t'es vu dedans tu t'es vu dedans directement donc merci un homme politique doit être critiqué aussi un homme politique oui quand tu fais de la politique oui il faut accepter les critiques c'est comme moi je suis blogueur il y a des blogueurs qui sortent et je n'ai pas besoin de répondre à tous ces blogueurs sur tous ces NRD qui soutiennent m'a dit non je ne les considère même pas si je sais que ce que je suis en train de faire c'est la logique je n'ai pas besoin de répondre à ces gens donc Mohamed Tato Madoukouré merci Fatmata Keïta merci Yul Mamou merci à vous merci à Abdraman Diallo et la famille n'oubliez pas n'oubliez pas d'acheter le livre du grand journaliste du douain le journaliste Akumba voilà actuellement ça est sur Amazon le site Amazon vous pouvez aller sur ce site acheter le livre que le douain Akumba vient de publier iques qu'est-ce qui sent a Berr qu'un il qu'est-ce qu'est-ce Sous-titrage ST' 501